Merci Monsieur le Président, merci Madame Maud de m'inviter à cette conférence. Une conférence qui va vous parler de l'histoire du droit au Liban, du Liban de Bérit, Berceau du droit. Une conférence qui me donne l'occasion de vous parler aujourd'hui du rôle du Liban contemporain dans l'élaboration du droit que vous autres êtes en train d'étudier. Le Liban contemporain est un Liban qui fait place à plusieurs crises et chacune de ces crises a besoin de recourir au droit pour pouvoir être bloqué, pour que l'on puisse trouver des clés qui ouvrent le bloqué. La première crise est une crise politique, une crise politique, une crise du système politique, une crise de la représentation politique, une crise de la justice politique, une crise de la compatibilité du système politique avec un système régional et un système international en plein changement. La deuxième crise est une crise économique, une crise de la transparence, une crise de la gouvernance, ou plutôt du manque de transparence et de l'absence de gouvernance. la troisième crise est une crise démographique, une crise due à l'arrivée, l'accueil généreux, volontaire de la part de notre pays, de nombreux étrangers, combinés au départ, involontaires, forcés, de ceux qui nous considérons, de ceux qui chez nous, nous considérons, sont la force de vivre de notre pays. Et puis, il y a une quatrième crise, une crise sociale, une crise qui fait que la singularité du Liban dans la région où il est, dans ce Proche-Orient très compliqué, cette singularité, elle est due au fait que nous sommes constitués autour d'une classe moyenne, que 80% de notre économie, 85% de notre économie est articulée autour de petites et moyennes entreprises. Et que, du fait de la crise économique, des conséquences de la crise économique, locale, régionale et internationale. Aujourd'hui, cette classe moyenne a disparu. Les petites et moyennes entreprises et industrielles sont en train de déposer le bilan. Elles réagissent, elles ont du mal à réagir. Mais, entre-temps, la classe moyenne s'appauvrit et très peu de la classe moyenne continuent à lutter et encore moins arrivent à franchir le pas pour accéder à la classe supérieure. Ce que je voulais vous dire, c'est que, au-delà de toutes ces crises, et vous allez avoir un aperçu historique sur l'origine, la force, la singularité du pays que je représente, que j'ai l'honneur de représenter. Mais, au-delà de toutes ces crises, le Liban, aujourd'hui, pour vous autres étudiants, est en train d'innover. Innover comment ? Innover doublement ou triplement ? Je vais vous donner trois exemples, et c'est à vous de juger, ensuite, à l'issue de la lecture historique, si jamais le Liban est une vraie terre fertile, pour le droit ou pas. Le Liban est en train d'innover en termes de droits humanitaires. Vous connaissez tous les conventions de Genève, qui régissent le droit des réfugiés. Les conventions de Genève ont été signées en 1951. 51. Très bonne réflexion, 48, parce que, en 1949, bien avant la création du HCR, bien avant de la création de cette conscience internationale européenne, il y avait une conscience internationale moyen-orientale de la question des réfugiés. En 1949, et non pas 48, l'UNROI a été créée. L'UNROI, organisation internationale, qui gère les conséquences de la création de l'État d'Israël, au Moyen-Orient, et donc qui gère la question des réfugiés palestiniens, dans les pays avoisinants. L'État créé en 1947-48, l'UNROI est une organisation internationale à laquelle le Liban adhère, sans laquelle le Liban ne peut pas vivre, dont dépend l'avenir du Liban. C'est une organisation internationale qui a été créée exclusivement pour gérer un problème d'exode massif, celui des réfugiés palestiniens. Nous sommes adhérents, nous sommes contributeurs, nous sommes accueillants, et nous le faisons généreusement et volontairement. En 1951, quand le HCR a été créé, c'était pour arriver les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait causé en Europe les déplacements de millions de pays. personnes, dont des millions étaient restés dans les rues, sans parents, orphelins, certes de famille, mais surtout orphelins de pays, orphelins d'État, orphelins de nations. Le HCR a été créé pour régler un problème européen, devenu dans vos yeux étudiants français, un problème international, quand nous autres, au Liban, au Moyen-Orient, avions dès 1949 la création de la première agence internationale qui devait régler durablement la question des réfugiés. Aujourd'hui, pourquoi le Liban innove ? Parce que depuis 2011, la guerre sévit en Syrie. Depuis 2011, l'Europe n'a pas cessé de recevoir des réfugiés venant de Syrie. Et bien ces réfugiés, c'est votre droit de les accueillir en tant que tels. Mais accepter que ce soit notre droit qui nous permette d'accueillir volontairement et généreusement toutes les personnes déplacées de Syrie sans pour autant leur accorder le droit, le statut de réfugié. Il revient à chaque pays, à l'offre d'accueillir chez vous, à nos autorités, chez nous, de décider si monsieur Athènes ou madame une telle est réfugié chez vous, ou un droit d'asile chez vous, ou pas. Nous considérons au Liban que, sur une population de 5 millions de Libanais, accueillir depuis plus d'une décennie, 2 millions 80 000, 2 millions 80 000 ressortissants d'un État frère, d'un État voisin, que sont nos frères et nos sœurs syriens et syriennes sur notre territoire. n'est pas question de leur accorder un refuge, mais c'est une question de déplacement temporaire qui ne saurait donner un statut de réfugié à ces personnes. Notre débat avec la communauté internationale, avec vos autorités en France, concerne ce statut que nous souhaitons accorder à nos sœurs et frères de Syrie, résidant, malgré nous, sur notre territoire. Leur accorder le statut de réfugié, c'est de nous replonger, nous autres Libanais, dans une histoire que nous connaissons, formale, et que vous connaissez fort bien. Formale parce que nous avons subi les conséquences d'un afflux massif de réfugiés d'un pays voisin. Nous ne voulons pas, au bout de 70 ans, revivre la même expérience. Elle mettrai en danger notre propre existence. Il y va de l'intérêt crucial, essentiel, existentiel de mon pays, que vous puissiez comprendre que le Liban en 2022 n'accorde pas automatiquement le statut de réfugié à n'importe quel résident, ressortissant, citoyen de Syrie, qui traverse la frontière et qui viendrait au Liban. Nous innovons pourquoi ? Parce que nous avons démontré au monde que quand vous êtes intermittent du refuge, vous traversez trois fois ou quatre fois par mois la frontière de votre propre pays pour revenir chez vous. Vous n'avez pas ce statut qui vous permet d'être considéré dans un autre pays comme étant en danger dans votre propre pays, comme étant dans le besoin dans votre propre pays. Si vous continuez à commercer, à entretenir des liens familiaux, économiques, politiques, sociaux avec votre pays d'origine, vous ne pouvez plus, au 21e siècle, en 2022, accéder au même statut qui a 70 ans quand le ACR a été créé. Nous innovons en termes de droit parce que nous essayons tout simplement de prouver à la communauté internationale qu'un afflux massif, un afflux massif, dans un espace de temps extrêmement réduit, sur un territoire extrêmement restreint, avec une économie extrêmement exempte. Cet afflux-là ne peut pas être considéré comme étant un mouvement normal de population en désespérance et en quête d'espoir. Nous innovons en matière de droit humanitaire international parce que c'est notre intérêt à nous de vous montrer aujourd'hui que c'est dans votre intérêt, vous autres qui aviez innové dans le droit humanitaire international, c'est dans votre intérêt de nous aider à concevoir un droit humanitaire pour le 21e siècle qui soit adapté au contexte géopolitique que nous vivons. Il ne s'agit pas de faire des amalgames entre des gens dans désespoir, dans le besoin, sur quelque terre que ce soit, et des gens qui viennent tout simplement s'installer sans aucune raison politique, économique ou sociale sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Beaucoup de raisons. Madame me dit « il vient de vivre le service militaire », je ne vais pas entrer dans les détails, c'est tout simplement vous aiguiller sur la difficulté et le défi que nous relevons au Liban d'innover encore aujourd'hui, malgré nos crises que je vous ai listées au départ en termes de droit humanitaire. Nous n'avons jamais repoussé une seule personne dans le besoin. Qu'elle soit Panessinienne depuis 1947, qu'elle soit Irakienne depuis 1990, qu'elle soit Soudanaise depuis 1990, qu'elle soit Syrienne depuis 2011, qu'elle soit Japonaise depuis 1970. Nous n'avons jamais repoussé n'importe quel demandeur de protection vers une terre où ils n'étaient pas protégés. Nous sommes un peuple généreux. Et Madame Meul va vous rappeler de notre générosité ancestrale. Certains revendiquent, je n'aime pas le mot parce que je ne suis pas raciste, certains revendiquent une générosité génétique. Elle ne l'est pas. C'est une générosité culturelle, c'est une générosité politique, c'est une générosité géographique. Et c'est ainsi que nous concevons l'évolution du droit humanitaire au XXIe siècle. Nous ne sommes pas pour que les Syriens rentrent chez eux dans des conditions qui ne sont pas adéquates pour les accueillir. Nous sommes pour faire évoluer les conditions en Syrie, mais pour que, surtout, vous acceptiez, vous autres, ici, en France, dans la communauté internationale, que la seule solution durable pour ces déplacés Syriens, pour le Libanais que je suis, pour n'importe quel Syrien, pour n'importe quelle Moyen-Orientale, et le retour et l'enracinement dans leur terre des populations qui constituent la diversité du Moyen-Orient. Sans cet enracinement dans leur terre, c'est condamner le Moyen-Orient dans sa singularité, dans sa richesse, à disparaître. Nous y nous vons, vous nous aidez, certains chez vous, dans votre monde occidental, nous nous aident, commencent à sentir du prisme qui leur dit que le HCR, que la Convention de Genève de 1951, c'est pour les musulmans, le Coran, pour les juifs habiles, l'Ancien Testament, et pour les chrétiens, les évangiles et le Nouveau Testament. Non, rien n'est écrit, tout évolue. Et le Liban, aujourd'hui, a un rôle de messager en termes de droits humanitaires pour vous faire expliquer que chaque situation est à prendre concrètement, en conséquence des cas précis qu'elle présente. Deuxième exemple d'innovation. Une innovation de droit politique, et non pas de droit purement juridique. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains de vos collègues, plus jeunes de leurs travaux. Le Liban vient juste, tout récemment, le 29 octobre dernier, de délimiter sa zone économique exclusive maritime, donc, au sud de son territoire. Il se trouve que cette délimitation correspond exactement aux délimitations d'un État que mon État ne reconnaît pas. Et pour ceux qui connaissent Tintin et qui sont des adeptes de l'ERG, le secret de la licorne réside dans la superposition de plusieurs parchemins où les coordonnées du trésor peuvent être nues. Il se trouve quand vous superposez les deux parchemins, libanais et ceux des voisins. Vous vous retrouvez avec les mêmes coordonnées. Nous avons délimité sans discuter avec les voisins. Quelque chose de commun. Nous avons réussi dans ce processus juridique à innover. Nous l'avons fait sans dialogue direct. Nous l'avons fait. Nous n'avons pas adopté une position juridique extrême. Nous ne sommes pas uniquement adossés aux droits. Au droit d'hérite, au droit d'un homme, au droit. Nous avons introduit une dose de politique, une dose d'hérite, une dose de nous-mêmes. Nous avons accepté. Et pour accepter, il faut être deux. Nous et les autres. Nous avons accepté les mêmes termes d'un arrangement qui a valeur de droit et qui est politique. Nous l'avons fait sans discuter directement. Nous l'avons fait sans reconnaissance. Sans aplatissement. Quand vous connaissez un peu les problématiques géopolitiques du Moyen-Orient. Et nous l'avons fait sans violence. Nous l'avons fait parce que nous avons compris que dans nos droits réside l'idée cruciale de l'intérêt de l'individu, de l'intérêt de la communauté. Et depuis 79 ans aujourd'hui, nous voyons qu'il réside l'intérêt des États et l'intérêt des nations. Un intérêt économique, certes, vous pouvez voir pourquoi deux nations avec beaucoup de gaz peuvent délimiter leur frontière maritime. Un intérêt politique, certes, parce que vous voyez pourquoi deux nations, deux peuples, souhaitent non pas acter la paix, ils n'y sont pas encore. La paix n'est pas mûre. Nous sommes mûrs. Et pour faire la paix, il faut être deux. La paix n'est pas encore mûre. Mais nous pouvons au moins éloigner les orages de la guerre, les affres de la violence. Et nous l'avons fait sans violence. Aujourd'hui, avoir eu recours à la violence avant, pour aboutir à ces termes-là, d'un accord acceptable, c'est peut-être chose nécessaire. Malheureusement, nous sommes tous humains. Et l'Europe a été beaucoup plus violente, beaucoup plus violente que notre pauvre moyen de l'homme. Voilà deux exemples. Endroits humanitaires, innovation. Endroits économiques, endroits de délimitation maritime, innovation. Une ligne de délimitation qui, pour les puristes du droit, n'oblige à aucune logique juridique, mais à toutes les logiques politiques. C'est être capable d'innover dans la conduite des négociations ou dans l'aboutissement des négociations. Et enfin, et je voudrais conclure là-dessus parce que ça c'est le plus important pour moi, comment ça donne ? Nous n'avons pas encore fait, mais nous allons le faire. Nous allons innover en droit économique. Nous suffisons une crise économique, financière, monétaire, bancaire, sans nom et peut-être sans exemple. Et il nous faudra innover sur notre politique monétaire, sur notre politique financière, sur notre politique bancaire. Et pour cela, nous saurons nous montrer intelligents, créatifs et libérants. Nous allons faire payer à ceux qui doivent payer des conséquences d'actes qu'ils pensaient sans conséquences. Mais nous allons aussi éviter que ceux qui n'ont pas pensé des actes sans conséquences n'aient pas à payer pour des décisions prises par monétaire. Nous sommes dans un processus aujourd'hui de sortie d'une crise économique. La Banque mondiale l'a décrite comme l'une des plus grandes crises depuis la moitié du XIXe siècle. Inutile d'utiliser des superlatifs. Nous allons nous sortir d'une crise économique qui popérise 80% de la population de la Suisse du Moyen-Orient. La Suisse du Moyen-Orient. C'est comme la Monegasque. Vous avez du mal à imaginer qu'un Monegasque peut être pauvre ou dans une situation, comme disent les Monegasques, peu confortable. Et bien aujourd'hui, 80% de la population divanaise est dans une situation très peu confortable. Nous allons réussir à le faire en adoptant une loi sur la résolution des crises bancaires. Nous appelons cela communément les lois de résolution bancaire. Nous allons le faire sans faire subir de grosses conséquences aux petits déposants que sont ces 80-85% de PME et PMI qui constituent le somme, la force vive de notre économie. Nous allons faire cela en adoptant une loi, nous adoptant une loi sur le contrôle des capitaux, un pays comme le Liban, pays de la liberté, de tout, d'expression, de culte, du sexe, des gens qui vont vous intéresser, dans les vieux aussi, et surtout de la liberté de capitale, de le droit des capitaux. Contrôler les capitaux est une chose que les Français connaissaient jusqu'au début des années 90. Le contrôle des capitaux n'est pas quelque chose de très innovant, mais au Liban, contrôler les capitaux pour un pays qui vit essentiellement par l'action des Libanais de l'étranger, est une gage dure. Nous allons résoudre notre crise bancaire en adoptant une loi qui préserve de vivre ensemble. Nous sommes un tout petit pays. Il ne faut que sur personne, ni les banquiers, ni les politiques, il faut faire avec nous. Nous ne sommes pas exterminateurs, nous sommes des démocrates. Il faut contrôler les capitaux, mais contrôler les capitaux, c'est contrôler ce qui nous vient et ce qui nous sort, ce qui arrive chez nous et ce qui part de chez nous. Or, beaucoup ne veulent pas contrôler ce qui part de chez nous parce qu'ils font fuir leur capitaux. Nous les appelons communément les corrompus, ceux qui ne sont pas ambassadeurs, je leur donne le droit de les appeler les voleurs. Et puis nous devons contrôler les capitaux qui arrivent chez nous. Ceux qui ne sont pas ambassadeurs appelleraient cela du blanchiment d'argent. Et donc contrôler ces capitaux dans un pays comme le Liban qui vit de l'arrivée d'humain de cette diaspora est une gageuse parce qu'ils ne sont pas tous les banchisseurs. Au contraire, ce sont des travailleurs. Pensez à tous les Libanais que vous connaissez dans ce pays, à votre coiffeur, à votre chauffeur de taxi, à votre avocat, à votre médecin. Ce sont eux qui aujourd'hui font vivre le Liban. Et leur faire comprendre qu'il faudra contrôler l'arrivée de cet argent. Et en même temps, contrôler ceux qui sortent du Liban pour éviter la fuite de nos capitaux. C'est une gageuse que nous allons relever. Et nous pourrons innover. Innover pourquoi ? Parce que, et je terminerai là-dessus, le Liban est fait d'excellentes personnes comme madame Mouna, que vous aurez l'occasion d'écouter tout à l'heure. Le Liban est fait d'excellentes personnes qui ont occupé des postes de responsabilité. Je ne nommerai aucun ministre ici présent, mais vous voyez à qui je pense. Mais le Liban est aussi fait de personnes qui ont besoin d'une véritable révolution, non pas une révolution dans les slogans, mais une révolution qui porte des idées, une révolution de la culture, une révolution qui fasse que l'Etat, l'Etat, celui qui impose le droit, puisse rendre comptable ceux qui sont responsables de leurs actes. Et c'est sur ce mois-là, puisque c'est sur la réforme de la justice que repose toute la suite, mon avenir en tant qu'ambassadeur, notre avenir avec votre Libanée dans la salle et peut-être l'avenir du Moyen-Orient et redonner à votre avenir ici en Europe. Sans état de droit, sans état de droit, le Liban ne sera plus. Déjà que le Liban ne sera plus jamais comme il a été il y a dix ans. Le Liban a changé, il faut accepter cela. Ceux qui ne veulent pas l'accepter donc a changé de terre. Mais le Liban nouveau sera un Liban différent. Mais sans état de droit, il n'y aura même pas de Liban nouveau. Un état de droit qui protège les faibles. Un état de droit qui met des limites aux forces militaires, militantes, au militarisme. Un état de droit qui rend compte les responsables de notre pays. Merci Lina de nous plonger à travers ton œuvre dans l'histoire de ce droit qui a amené le Liban au point où il est. Merci de m'avoir accordé cette chance de m'entretenir. Des capacités encore existantes au Liban pour innover et changer le plan. Merci à vous autres pour votre ouverture d'esprit. Je n'ai pas été aussi cru et aussi brutal que je le suis d'habitude parce que je suis dans un centre universitaire. Mais sachez que le Liban ne peut plus continuer à accueillir indéfiniment, de façon volontaire et généreuse, 2 millions de réfugiés et de déclassés sur ces terres. Sachez que le Liban ne peut plus continuer avec le système politique qu'il a aujourd'hui. À entretenir 5 millions de Libanés qui, jour après jour, sont sombres dans la pauvreté. Mais sachez que le Liban a beaucoup d'espoir parce qu'il sait qu'en vous, Français, il a beaucoup d'amis et qu'en toi et en vous, l'Ivané, il a des clairs angulaires, de cathédrales, de mosquets, de temples qui continuent à vous faire pour le faire pour le reste du monde. Merci. Applaudissements 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 Merci. On l'atteint, on l'atteint. C'est quoi les paramètres ? Les paramètres de la générosité, c'est quand le pays va exploser qu'on ne pourra plus offrir de l'électricité. Le pays de l'Ivan va exploser que le ministère de l'Economie, le ministère de l'Energie ne pourra plus fournir de l'énergie au temps de l'infigie, que le ministère de l'Economie ne pourra plus fournir de biais pour qu'on fasse du pain, pour qu'il y ait un refugie du danger. Les limites de la générosité, c'est quand le Liban va s'ouvrir dans la violence et qu'on viendra assister le Liban. Les limites de la générosité, c'est quand le Liban ne peut plus emprunter, mesdames, jeunes hommes, messieurs. Le Liban ne peut plus emprunter et nous empruntons auprès du PAM, du programme alimentaire mondial pour nourrir les nôtres, quand il y a quelques années encore, nous fournissons de l'argent pour nourrir les autres. C'est ça la limite de la générosité. Nous allons l'atteindre. Ne nous poussez pas nos limites. Toutes les limites humaines sont pareilles. L'homme sont soit dans le désespoir, donc la mort, soit dans la violence, donc la mort. Le Liban ne veut pas ça, le Liban ne mérite pas ça, le Liban est beaucoup plus grand, beaucoup plus important pour vous autres Européens, que vous vous imaginez. Nous sommes plus forts que la mort. Personne, personne, même pas l'État. Et nous sommes à deux doigts de toucher à la mort. Mais la mort d'un État n'est pas suivie d'une résurrection. Ils n'ont pas pour des chrétiens parmi vous, de Jésus-Christ qui arrive. Il n'y a pas de médecin qui s'en greffait un État sur une terre. Une fois que nos institutions, que notre État va disparaître, il n'y aura plus d'avenir. Pour des institutions, pour le Liban, et pour des Libanaises et les Libanais. Il faut en répondre. C'est pas l'histoire du Liban qui s'appelle. C'est pas l'histoire du Liban qu'elle dit, mais... On s'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada